Coucou, c'est avec grand plaisir que je fais cette vidéo car je retrouve les produits de l'épicerie coopérative et participative La Copcote Il y a une amie qui m'a gentiment proposé de me ramener des courses Et donc j'ai dit oui, oui et un grand oui Donc je lui ai fait une petite liste et elle m'a ramené mes produits fétiches que je ne trouve pas ailleurs Je trouve des choses d'ailleurs, des produits qui me conviennent Pas totalement mais ça va, on ne va pas se plaindre Donc je suis ultra contente Alors on va commencer par les fruits et légumes Donc une belle grappe de raisin muscat Alors je ne sais plus si c'est du raisin muscat ou si c'est du raisin italien celui-là Non je crois que c'est trop gros les grains pour être du muscat Peut-être du chasse là, peut-être Je ne sais pas Donc voilà Ça c'est du raisin italien Il est beau 4 bananes 4 citrons Ils sont un peu, ils ne sont pas trop mûrs C'est curieux Une tête d'ail que je vais mettre directement au congélateur Comme ça je la conserve longtemps Je lui ai demandé des pommes Parce que déjà voilà en collation c'est pas mal dans la matinée Surtout qu'en ce moment je recommence à faire des hypoglycémies Donc je me dis voilà un petit fruit genre banane ou pomme ça peut être bien Et aussi j'aimerais bien faire un dessert avec de la poudre d'amande Et on a de la gelée de mûre Poudre d'amande, enfin une pomme cuite Avec de la poudre d'amande et de la gelée de mûre Vous mettez ça au four Pendant environ peut-être une demi-heure à 180 Ouais je pense 180 Vous creusez la pomme Vous creusez bien la pomme Vous faites un appareil avec de la poudre d'amande Un peu de beurre ou de margarine végétale Et vous pouvez peut-être rajouter un jaune d'oeuf Ouais un jaune d'oeuf Et voilà et vous mettez ça au coeur de votre pomme Vous faites cuire ça ouais j'ai envie de dire 20 minutes Et puis après aux dix dernières minutes vous rajoutez la gelée de mûre Je pense que ça peut être pas mal Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fruits et à l'eau Alors j'avais demandé à Cathy J'avais demandé 200 grammes de champignons Et voilà donc peut-être qu'il n'y en avait plus de champignons Voilà des champignons, des gros champignons bruns comme ça je les adore Je pense que je vais les faire ce midi Je vais les faire ce midi avec, avec, je suis ultra contente Mon tofu, mon tofu fermier Bio, local Regardez cette texture Je suis hyper contente Je vais le faire doré Avec les champignons Il est deux heures et quart Mais j'avais pas faim jusqu'à maintenant Donc j'allais pas manger Si j'ai mangé quatre tomates cerises tout à l'heure Passer à la crèmerie Alors Fred aime bien ce genre de truc Les crèmes comme ça Les crèmes gourmandes Style un peu vanillé Et puis caramel Voilà beurre sali Ça il aime ça Comme ça Ça aussi c'est pour lui C'est cerise griotte Dans ce sens ça serait mieux non ? Non comme ça Voilà c'est des gros Ils font 180 grammes je crois C'est des gros Des gros yaourts Voilà Et c'est des yaourts bleu blanc cœur Pour moi ce sera Un fromage blanc Vanille sur pomme Je les adore C'est mes préférés Ils sont assez épais Donc ils contentent bien Ils sont sucrés comme il faut Pas trop Et pas non plus hyper sucrés Donc en général Moi je mange la moitié Ouais on va vous dire Les trois quarts J'arrive pas à tout manger Si je mange un fruit à côté J'arrive pas à tout manger Si je mange que ça En prenant mon temps J'arrive à J'arrive à bien le A en manger un Mais il faut que je prenne mon temps Pour ça Il faut que je mâche Important Bien mâcher les yaourts On continue avec des oeufs Six oeufs de la ferme de chez Stéphane C'est des oeufs locaux et bio Et il fait vraiment un travail formidable Parce qu'il garde ses poules Plus longtemps que la législation Que la législation le demande Voilà donc ça me tient à coeur De prendre ces oeufs là Alors en cochonarie Du lait Du chocolat au lait Au lait Et un chocolat noir Amande et caramel torréfié Cette marque Ce chocolat Vous pouvez le trouver à grand frais C'est le même fournisseur Voilà En En petite cochonnerie j'allais dire On a pris du sirop Bigalet Framboise mûre C'est une tuerie ce sirop C'est vraiment Si vous le trouvez Vraiment Et en plus il en faut très très peu Parce qu'il est ultra concentré C'est du sirop bio De bonne qualité etc Alors oui c'est un coût Mais par contre Voilà la qualité La qualité est là Et on en met beaucoup beaucoup moins Pour aller avec le sirop Mon mari aime bien Sa petite limonade Voilà Demain je pense que je ferai une pizza Donc j'ai pris une Une pâte à pizza Ça s'appelle J'ai pris pour aller avec la pizza J'ai pris du fromage Alors j'ai pris un petit morceau de l'orbier Je vais pas tout mettre J'ai pris du bleu d'auvergne Pour les pâtes du dimanche soir J'ai pris un petit bloc de parmesan Et pour la pizza Et pour la pizza J'ai pris un cantal entre deux Là je vais montrer de la viande Voilà je préviens ceux qui ne mangent pas de viande Qui n'aiment pas avoir de la viande Je vais en montrer Voilà J'ai acheté deux cuisses de poulet Donc c'est une éleveuse et une productrice Qui transforme aussi sa volaille Donc sa volaille qui n'est pas bio Mais qui elle fait Elle est quasiment C'est pareil que du bio Sauf qu'elle ne veut pas acheter le label tout simplement Voilà Donc deux cuisses de poulet J'ai pris deux filets de poulet J'ai pris du jambon sec Pour mettre sur la pizza Mais ça, ça sera pour Fred Moi je pense que je mettrai le tofu Et puis que seraient les courses de la cocotte Sans le fameux chorizo Le chorizo de chez Serein Vous voyez ça fait quasiment Un petit nœud papillon Mais c'est complètement bête ce que je dis Mais c'est pas grave Donc mon chorizo Ça c'est super Je suis très 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 contente De le retrouver Voilà Et bien voilà Ce retour de course est terminé Il y a très peu de légumes Parce que comme je vous l'ai dit Dans des précédents retours de course Nous on a pas mal de potiron De butternut De courge spaghetti On a encore quelques courgettes On a encore quelques spécimens de tomates Mais très très peu On a des carottes On a des radis On a des betteraves Donc j'essaie vraiment de prendre Tout ce qu'on a au jardin Voilà Ça permet de manger déjà des bons produits Bien que ceux de la cocotte sont très bons Mais les nôtres sont toujours meilleurs Donc voilà En termes de légumes Je prends au jardin Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Donc oui Ce week-end Ce que j'ai prévu Comme plat Donc je vais faire Je vais vous montrer Je vais faire Cette courge Cette courge spaghetti Avec Donc pour moi Ce sera du tofu fumé Et avec On a aussi des Des pommes de terre Je pense Ça sera Courge spaghetti Peut-être une purée De Oh je vais y arriver Une purée de courge spaghetti Et pommes de terre Après il faut que je vois Si les pommes de terre Ce sont des pommes de terre À spaghettis Oh N'importe quoi Je vous assure Je ne prends pas de médicaments Je suis complètement Moi-même J'ai envie de dire Donc une purée De courge spaghetti Avec Des pommes de terre Et du tofu fumé Voilà Je pense Également Faire J'ai vu Qu'il y avait Un petit marron Des petits Potirons Ou potimarons Donc je pense Que je vais faire ça Du potirons Rôti Cette fois-ci Avec J'ai acheté J'avais acheté Des saucisses Végétales Dans une petite Superette Donc je pense Que ça va être ça Potirons Rôti Et Knack Végétales Et La salade Verte Ah oui Je ne vous ai pas Montré La salade Verte Regardez Regardez Comment elle est belle Une étue Voilà Je pense Que ça sera Un repas Aussi Le potirons Grotis La salade Verte Et Les knack Végétales Végétales Et puis Il y aura Aussi La pizza Samedi soir Très certainement Et Dimanche Midi Ce sera Très certainement Les Les cuisses Les cuisses De poulet Avec des frites Parce que Oui ça y est Ça me revient On a des frites On a des pommes de terre Binge Qui sont très très bonnes En frites Donc Nous allons faire des frites Mais Je me rends compte Que Je n'ai pas dit A Cathy De prendre De l'huile Pour les frites Voilà Voilà Ecoutez Ce retour de course Est terminé Avec quelques idées recettes Voilà Ça peut toujours Intéresser Certains Et certaines Je vous dis A très très vite Dans une nouvelle vidéo N'oubliez pas De vous abonner Il y a La moitié Des gens Qui regardent Mes vidéos Sans être abonnés Donc oui C'est à vous Que je parle C'est à vous Abonnez-vous S'il vous plaît Vous Ça vous permet Voilà D'avoir Des nouvelles Enfin De savoir Qu'il y a des nouvelles vidéos Qui sortent Et ça ne vous demande pas Beaucoup Beaucoup d'efforts Je pense Et moi Ça me permet De monter Dans les référencements Voilà Ce qui est important Parce que Parce que J'ai envie Que cette chaîne Grandisse un petit peu Voilà Donc Abonnez-vous Commentez Même un petit pouce Comme ça Dans les commentaires Ou un petit smiley Ça fait toujours plaisir Et vous Dites-moi Vos produits du moment Vos produits fétiches Vos recettes aussi Parce que Je vous donne des recettes Mais moi aussi Je suis preneuse de recettes Et puis Et puis Et puis Likez Voilà Et puis partagez Mes vidéos aussi Ça compte Vraiment ça compte Merci pour votre soutien Je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Je prépare Là je suis en train De préparer Un short Donc un short C'est pas un short Pour aller à la plage C'est un C'est une vidéo courte Sur Youtube Sur Le bypass Concernant le bypass Et concernant Le Le protocole alimentaire À la sortie de l'opération Voilà je vais faire comme ça Des vidéos courtes Je mets du temps Ouais à les faire J'ai dit ça déjà Depuis de nombreuses semaines Que j'allais m'y mettre Et J'avais pas J'avais pas l'énergie Tout simplement J'avais pas envie J'avais pas l'énergie Là ça semble Il me semble que j'ai l'énergie Donc je vais essayer D'aller jusqu'au bout Voilà voilà Allez Je vous laisse Je vous dis à très très vite Portez vous bien